Nous sommes tous des fils de Badola qui ont été formés dans ces écoles. Nous sommes d'accord. Mais aujourd'hui, c'est l'administration galopante éducative qui est responsable de cette prolifération des écoles privées autour et à travers. Certains n'ont même pas de papier valable. Chacun ouvre, c'est les enseignants qui font ça et d'autres qui se cachent derrière les enseignants. Donc ça veut dire que c'est l'administration en tant que telle, que ce soit gouvernementale, que ce soit éducatif, qu'on doit réviser. C'est ça, il faut une forte administration, mais avec des têtes fortes. C'est ça que nous demandons pour que ce pays-là avance. Mais on ne peut pas avancer sur des négociations de catimitié, moi je n'ai surtout personne. Ça ce ne sont pas, moi la fédère n'a jamais été coordonnée jusqu'à ce qu'on a donné à quelqu'un une ligne de conduite. On n'est surtout personne, mais on dit ce qu'on pense. Est-ce que vous avez été concerné par rapport au monitoring ? Non, nous n'avons pas été mis, c'est là le bruit. Puisque pour nous c'est inconcevable. Quelque chose qui n'a pas été respecté dès le départ, ils se cantonnent sur leur position. Aujourd'hui, moi je reste, je consens, bien que c'est mes amis, mais je leur dis, si cette majorité était confirmée, aujourd'hui ils parvenaient à régler les problèmes. Mais on reste dans le même sillage. Cette année, G20 s'est formé cette année. Il n'y avait que G7 et la FEDER. Aujourd'hui il y a G20. Mais c'est du petit haut qui va se passer, puisque le gouvernement va continuer dans ses députations sectorielles et qui ne va pas mettre le système éducatif dans la paix. Nous, nous avons des élèves comme vous. Moi j'ai trois enfants qui sont dans l'école publique. Alors aujourd'hui, moi mon intérêt, c'est de tout faire pour que le cantem horaire soit atteint. Mais nous, nous sommes élus par les enseignants. Nous sommes là pour leur carrière. Donc je pense qu'il faut taire, nous avons dit, nous avons lancé un appel à tous. Il faut taire ces problèmes cristaux personnels. C'est pourquoi nous avons lancé appel. Rien ne nous empêche, quels que soient nos différents, de faire une unité d'action avec le G20, de faire une unité d'action avec le G7, si nous sommes là pour l'intérêt des anciens. En tout cas, nous FEDER. Vous êtes prêts pour ça ? Non, nous nous sommes prêts, on l'a dit en conférence de presse. Vous êtes prêts pour ça, malgré le fait de tirer toujours à bouleur. Non, mais ça ne nous empêche pas de tirer. L'unité d'action, c'est différent de l'unité organique. C'est différent. L'unité organique, c'est impossible. Parce qu'il y a des différences de personnalité dans tous les cadres. Maintenant, l'unité d'action, on peut décréter ensemble. Le texte a été fait cette année, mais ça a marché. Ça a inquiété le gouvernement. Énormément de difficultés, énormément de choses à régler. Oui, mais madame, je crois que je vais vous demander de lire l'article 5 de cette arrêt. Et c'est clair. Je crois que... Sur la base d'appréciation et de la représentativité, l'article 5 dit que la représentativité de chaque organisation syndicale du secteur privé de l'éducation et de la formation est déterminée à l'échelon national sur la base des résultats obtenus lors des élections au sein de chacun des trois collèges. Ici, après, collège de presse scolaire et élémentaire, moyenne secondaire, corps de contrôle. C'est bien cela. Allez-y, allez-y. Et déclaré représentatif dans un collège. Tout syndicat qui atteint le CID, c'est pas bien clair, de 10%, des souffrances valablement exprimées au sein du dit collège. Alors, les pouvoirs publics doivent tenir compte des résultats des élections dans les séances de concertation, de consultation et de négociation, ainsi que pour la représentation des personnels enseignants, notamment la participation de droits à toute négociation collective les concernant, la participation à certaines instances de dialogue social dans le secteur public, de l'éducation et de la formation, comité du dialogue social, secteur éducation, formation, commission des gestions démocratiques. Et table de concertation, commission nationale consultative des mutations des personnes. Mais je crois que c'est clair. C'est assez de ça. Si on se base sur le papier, c'est clair. Mais il faut partir vers l'historique. Je suis désolé. Vous savez, l'été, c'est l'éducation. Il n'est pas d'accord avec moi. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Mais on le laisse terminer. Si on s'en réfère à ça, je crois qu'on peut comprendre pourquoi le G7 est sur la table de négociation depuis 2018. Je crois que ce qu'il doit faire, c'est d'accepter que ce soit ces syndicats-là qui soient les représentants des enseignants que nous sommes. Et rien ne les empêche de mener leurs activités, n'est-ce pas ? On peut même se retrouver dans un grand cadre. Et au moment de portage, laisser ceux qui ont la légitimité et la légalité de porter notre voix. Je crois que si tenter est vraiment de travailler pour l'intérêt de l'école, rien ne nous empêche d'adopter CEP. Et surtout, par rapport à la perle qu'il a lancé, nous n'avons pas de problème, nous. Je crois qu'on m'a posé la question, j'ai dit, je n'attaque personne, moi. Parce que c'est ce que nous avons appris de Momodundoui, de Momodjop Castro et de Awawad. On n'attaque pas un autre syndicat. Mais, si on veut aller ensemble avec quelqu'un, la moindre chose, c'est de lui montrer un respect. Mais on ne peut pas traiter quelqu'un, n'est-ce pas, de corrompu, traiter quelqu'un pour les noms d'oiseaux. On a même entendu quelqu'un sur les plateaux dire que c'est parce qu'on est allé chez le président, on nous a donné du marché. Je crois que quand même ça, c'est élémentaire. Et c'est même un déni d'un enseignant que nous sommes. Est-ce que lui qui le dit à atteindre la barre des 2% ? Non, il a 1,98%, les résultats sont là. Quand vous n'avez pas 2%, vous ne pouvez pas porter la voix des enseignants. C'est ça la réalité aussi. Je crois que ce n'est pas une manière de les attaquer, mais c'est une manière de rester dans les principes. Moi, je crois que chacun a le droit de mener ses activités. Mais justement, quelle est la base de cette division ? Pourquoi tout le monde veut justement porter la voix des enseignants ? Non, mais ça veut dire que c'est clair. Vous savez que la prolifération des organisations, mais elle n'est pas seulement récurrente au niveau de l'enseignement. Elle est aussi sur le champ politique. Elle est partout. Parce que le Sénégalais, quand il ne dirige pas, n'est-ce pas, pour lui, il n'existe pas. Ensuite, peut-être qu'il pense qu'il y a des privilèges de voyager, des privilèges. C'est surtout ça, parce qu'en réalité, pour ceux qui ont créé après des syndicats, parce que si nous interrogeons l'histoire, nous nous rendrons compte qu'il fut un moment. Il n'y avait que quatre syndicats ici au Sénégal. Il n'y avait que quatre syndicats. Mais c'est à la suite qu'il y a une prolifération. Je suis d'accord qu'il y a un manque de démocratie dans certaines organisations syndicales. Il y a un manque d'organisation dans certaines organisations syndicales. Mais à mon avis, c'est minime par rapport, en tout cas, aux ambitions personnelles. Et je crois que, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, de l'Union démocratique des enseignants et des enseignants, nous l'avons toujours dit. Et l'UDEN peut se glorifier d'avoir un vécu de 33 années d'existence. Ce que l'UDEN a fait, aucune organisation ne l'a fait. Nous sommes la seule organisation à avoir bâti, sur fond propre, quatre cités habitées par les enseignants. Aujourd'hui, nous pouvons nous glorifier que, par la formation que nos mandats ont reçue, le système est quasiment géré par des militants purs et durs de l'UDEN. Ça veut dire qu'un syndicat, ce n'est pas simplement la revendication. Je crois qu'il faut contribuer. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes en train de sillonner le Sénégal pour contribuer au boisonnement de 200 écoles. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'en allant dans l'intérieur du pays, surtout dans la partie nord, c'est des écoles qui sont dégarnies. Et quand les enfants sortent pendant la récréation, ils n'ont pas où se reposer. C'est ça les questions sur lesquelles nous invitons. Maintenant, cette question-là, nous l'avons dit, le G7 constate qu'il n'y a pas une évolution comme cela se devait par rapport aux préoccupations des enseignants que nous sommes. Et c'est pourquoi nous avons dit à l'État, lors du dernier monitoring, que nous avons montré à l'opinion sénégalaise que nous étions des patriotiques. Parce que l'année passée, malgré le fait que le poste du premier ministre, qui était le garant du monitoring, était supprimé, et qu'on n'avait pas d'interlocuteur, on s'est abstenu d'aller en grève parce que nous mettons en exergue l'intérêt de l'école. Mais je crois que nous ne pouvons pas cautionner que des camarades, des collègues à nous puissent avoir leur diplôme et rester dix ans sans intégrer la fonction publique. Parce que simplement, il y a des lenteurs. Je crois que l'État, quand même, se doit de parachever la dématérialisation qui était comme un point d'accord. Et je crois que nous pensons que le Sénégal a les moyens, au lieu de prendre son argent et de le donner à des footballeurs, et de le donner à des femmes d'ambassadeurs, et de faire des choses inutiles. Je crois que nous devons, à mon avis, nous pointer sur l'utile, et l'utile pour nous, c'est l'école. Parce qu'un citoyen qui n'est pas formé, ça veut dire que le Sénégal ne pourra jamais décoller. Alors, sur ce point, vous êtes d'accord avec lui ? En partie, en partie, Abdour Rahman. Je ne suis pas d'accord en filigrane sur la majorité, là où il insiste, c'est peut-être un seul point, je suis d'accord. Là, peut-être où il part, puisque là où il a parlé, par exemple, c'est la priorité, c'est ailleurs. La priorité, c'est ailleurs pour tout le monde. Moi, je viens du département de Daganan. Chaque année, on est parrainé dans certains départements pour apporter des cahiers et des livres pour les mérites, pour les meilleurs. Et j'ai les vidéos et tout. Donc, ça, c'est mon syndicat, c'est le Saïmès qui le fait. Ça n'a rien à voir avec la FEDER, puisque chacun a son option. Maintenant, venant de la question de manque de démocratie dans les organisations syndicales qui ont poussé à la multiplication de ces syndicats, mais certains syndicats classiques, que je dirais classiques, dont Abdurrahman Véparti, ce sont des syndicats qui ont été là. Mais la tête ne change jamais. Moi, depuis que je suis au lycée, c'est le même type que je vois. Moi, le Saïmès est né en 2014. Donc, c'est une nouvelle génération de syndicalisme. Si c'est la formation au niveau de l'IDEN, moi, je suis très bien formé à la synthèse de Mme Bahaou. Je suis son premier adjoint, sargé de la massification nationale, au-delà de l'enseignement. Et donc, nous englopons des syndicats d'enseignants dans ce que nous faisons. Une partie de la FEDER fait partie de cette centrale. Donc, le problème, ce n'est pas cette question. Je dis, cher Abdurrahman, le problème, c'est régler ces points-là qui sont dans les plateformes du G7, G20 et la FEDER, à part quelques différences près. C'est ça, la priorité, d'abord. Avant de parler quoi que ce soit, puisque s'ils ont les moyens, si le gouvernement, si vous avez beaucoup de check-off, mais c'est normal, vous avez un budget avec votre coopérative, avec les parcelles qu'ils vous ont données, mais la position que tu as, moi, je n'ai pas cette position. C'est lui qui est venu en 2014, qui n'a pas de terrain, qui a ses cotisations, qui n'essaie de voler. Donc, je pense, quand le gouvernement doit régler. Et puis, autre chose, vous l'avez parlé, vous l'avez parlé du dialogue social, vous me rappelez l'agence de Mme Innocence, c'est là où ce n'est pas sérieux. Vous savez, c'est qu'il y a des gens, moi, je n'insulte pas, je n'ai jamais insulté, tu ne m'as jamais entendu le dialogue social de Mme Innocence, je l'ai dit à 24h, l'interview d'aujourd'hui, ils l'ont sorti le lundi. Excusez-moi de vous parler de ça, le journal est ici. Le dialogue social, un, c'est inclusif, nous le savons tous, puisque nous sommes des intellectuels. Mme Nye Pungadji Bolle, excusez-moi, ça c'est un. La deuxième chose, le rôle de cette agence, que coiffe cette dame, c'est que toutes les perturbations, toutes les entités qui vont crier par conférence de presse et poser des plaques formes revendicatives, c'est les appeler. C'est ce qui se fait, non ? Elle n'est pas dans son rôle. C'est ce qui se fait, normalement. Jusqu'à présent, je ne serais pas d'accord avec le justice sur ça. La question est au tribunal, c'est que vous ne pouvez pas, ceux qui est blanc, vous dites que c'est noir. Ils le disent, c'est bon. Mais en condition qu'ils règlent les problèmes, ils ne peuvent pas. Puisque la majorité est autour d'autres. Les élections, ce qui a été évaluée, lors de ces élections, n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, le CMS que vous aviez à cette année n'est plus le CMS de cette année. est-ce qu'une grève de la FEDER immobilise ? On termine par là. Est-ce qu'une grève de la FEDER immobilise ? C'est hyper clair. C'est des zones occupées. Très rapidement, M. Tzallon. C'est des zones. Ça, c'est comme ça. Nous, nous avons tendu les bras pour faire ce que les enseignants nous ont dit. Puisque ce n'était pas notre ligne de conduite. Mais ils nous ont dit pour une réglementation rapide que tout le monde est en intérêt d'action. Voilà le mot d'ordre qu'on a reçu. On est sortis en conférence de presse pour les proposer. Maintenant qu'ils acceptent ces salutaires pour le monde, ils n'acceptent pas. Nous, nous fonçons déjà vers nos assemblées générales dans tous les départements. Qui est déjà calé ? Donc voilà. Tout sensibiliser à la population. Merci à vous, M. Diallo. Merci à vous, M. Gueye, d'avoir répondu à notre invitation. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. C'est tout pour ce soir, Abdoulaye.